Ces premiers pas sont en quelque sorte historiques. Ces étudiants sont les premiers de l'Institut d'études politiques de Saint-Germain-en-Laye. Mais la particularité de ce dixième IEP est ailleurs. C'est lié avec ses deux facultés fondatrices. Sergi Pontoise et l'Université de Versailles, 50 ans en Yvelines, dont 40% des enseignants sont issus. L'objectif, créer à terme des passerelles entre les établissements. D'une part, on met en place des dispositifs de préparation au concours dans les lycées publics et à l'université. Et puis, il est prévu en 2016 l'ouverture d'un concours quatrième année qui sera spécifique, puisqu'on ouvrira des places par section et qui seront ouverts aux étudiants des universités. Donc les passerelles, oui, on les crée. Cette première promotion de l'IEP yvelinois se compose de 82 étudiants pour 41 professeurs. Ils bénéficieront d'une formation sur 5 ans, dont la dernière dans un des Master 2 de l'UVSQ ou de Sergi Pontoise. Et si les plus pessimistes tentent à penser que cette première promotion va essuyer les plâtres, du côté des élèves, participer à cette aventure est une vraie chance. D'être la première promo, c'est vrai qu'on insiste bien, la directrice a bien insisté sur le fait que c'est nous qui allons marquer un peu l'image de l'IEP, etc. Donc on est tous contents de pouvoir créer plein de choses aussi vu que tout est à faire, de pouvoir faire nos associations, nos trucs. À la fin de leur cursus, ils seront alors titulaires d'un double diplôme de l'IEP et de leur université de rattachement pour peut-être devenir les chefs d'entreprise de demain. Sous-titrage Société Radio-Canada